Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour une très grosse semaine. Alors, je vous le dis, restez bien connectés cette semaine parce que, ne serait-ce que mercredi et jeudi, vous allez avoir, un, des previews, deux, des énormes surprises, parce qu'il y a des choses non annoncées qui vont arriver cette semaine et vous allez voir, c'est vraiment cool. Avant de débuter ce Gaming News, je me suis dit que j'allais vous faire rire un petit peu, peut-être que vous me suivez également sur les réseaux sociaux. Hier, j'ai acheté un gros tonneau pour le studio de tournage, le nouveau local, pour le décor, parce que vous savez que je suis en train de changer tout le décor et je suis dans les travaux. Du coup, j'achète le tonneau, un gros tonneau, et en fait, le problème, c'est que, déjà, avec la Twingo, le rentrer dans le coffre, c'était une galère, voilà, donc je vous imagine, imaginez-moi rouler avec ça, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais les mauvaises mesures à la personne à qui je l'avais acheté, parce qu'en fait, il ne rentre pas dans la cage d'escalier, ni dans l'ascenseur du bâtiment dans lequel j'ai mon local de tournage. Donc en fait, aujourd'hui, là, au moment où vous regardez ce Gaming News, si vous le regardez au lancement, normalement, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un pour un monte-meuble, pour qu'il me le monte, pour qu'il me le monte dans mon local de tournage et que je puisse continuer les travaux du truc. Donc voilà, c'était le bon dimanche hier pour ça, c'était quand même assez exceptionnel, puisque vous savez que, en fait, tout ce que vous voyez là, ça va dégager, puisque ça ne sera plus comme ça d'ici peu de temps. Le problème, c'est que je devais faire ça ce week-end, et le fait est que, du coup, ça a pris un petit peu de retard à cause de cet impondérable tonneau, voilà, dis-moi que t'es bordelais sans le dire. Donc voilà, pour ce qui se passe pour la chaîne, puisque vous le savez, tout le décor, là, va bientôt changer, et j'ai hâte, malheureusement, ça a pris un petit peu de retard, donc toujours pas de fond vert pour ça. Voilà, donc aujourd'hui, on a deux sujets pour l'actualité, et les deux sujets vont traiter à peu près de la même chose, mais pour deux firmes totalement différentes, puisqu'on va parler dans un premier temps de PlayStation qui va se lancer dans les NFT, et de Pokémon Company qui voudrait se lancer dans les NFT aussi, vous allez voir, c'est assez intéressant, et surtout, on va un petit peu dédiaboliser ce que sont les NFT, parce que je sais que, j'en ai déjà parlé sur la chaîne assez largement, il y en a beaucoup qui ont mal compris ce que ça pouvait être également les NFT. Déjà, on va commencer du côté de PlayStation, qui va se lancer dans les NFT. Il y a quelques mois, je vous ai partagé un brevet, déjà, proposé par PlayStation et par Sony, qui parlait du projet de créer, finalement, des objets dans des jeux, qui seraient, en fait, des NFT, on va expliquer ce que c'est rapidement, et ces objets pourraient être utilisés par les joueurs, et à chaque fois que vous allez utiliser ces objets, l'objet va enregistrer ce que vous faites avec, l'objet va prendre des niveaux, et en fait, cet objet, vous allez pouvoir l'échanger ou le revendre, en fonction de ce que vous allez faire avec. Eh bien, en fait, on va passer par la technologie des NFT, les Non-Fungible Tokens, c'est-à-dire qu'on va obtenir la propriété unique sur un objet dématérialisé. Alors, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, imaginons, vous jouez à The Last of Us en ligne, et en fait, vous avez un pistolet, eh bien, ce pistolet, il sera unique, personne n'aura ce pistolet ailleurs, alors, il peut y avoir plein de pistolets différents, mais ce pistolet, ça sera le vôtre, un petit peu comme les couteaux dans Counter-Strike, et à chaque fois que vous allez utiliser ce pistolet, le pistolet va prendre de l'expérience, et du coup, il va prendre des niveaux, et donc, il va enregistrer également les shoots que vous faites avec. Si vous ne faites que des headshots, eh bien, le pistolet va l'enregistrer dans son fichier, et en fait, eh bien, ce NFT va prendre de la valeur, tout simplement, et vous allez pouvoir, eh bien, l'échanger, etc. Alors, peut-être que ça arrivera dans un The Last of Us en ligne, peut-être que ça arrivera dans d'autres jeux Sony ou PlayStation, on ne sait pas encore. Quoi qu'il en soit, ce premier brevet est assorti d'un deuxième brevet qui vient d'être partagé, notamment par Sony, vous le voyez juste là, et donc, c'est assez intéressant parce que, oui, on est bien sur Sony Interactive Entertainment, donc, c'est bien Sony qui est derrière ce brevet, et vous le voyez, NFT Framework for Transferring and Using Digital Assets Between Game Platform, c'est-à-dire, eh bien, transférer et utiliser des assets digitales entre différentes plateformes. Et on a d'ailleurs, ici, une traduction en française, l'invention concerne des systèmes et des procédés pour déterminer qu'une première entité d'utilisateur final, c'est-à-dire, par exemple, une personne va utiliser et effectuer une tâche dans un jeu, simulation informatique, dans laquelle, eh bien, un jeton non-fongible, donc un NFT, doit être fourni. Donc, en gros, tu, toi, toi, le joueur, tu vas faire quelque chose dans un jeu où il y a un NFT, tout simplement. Le NFT étant associé à un bien numérique, comme je vous ai dit, par exemple, un pistolet dans un jeu. En réponse à la détermination, le NFT est fourni, donc ton arme, elle t'est fournie, à la première entité d'utilisateur, de sorte que cette arme peut être utilisée par l'intermédiaire du NFT dans plusieurs simulations informatiques différentes. C'est-à-dire que cette arme, eh bien, tu pourras l'utiliser, par exemple, dans The Last of Us en ligne, tu pourras l'utiliser dans, je sais pas, un... Qu'est-ce qu'on a d'autre du côté de chez PlayStation comme jeu exclusif dans... Alors, God of War, non, mais, je sais pas, dans un autre jeu qui va utiliser une arme, peu importe, dans un horizon, voilà, t'as un arc que tu utilises dans l'horizon, eh bien, le même arc, tu pourras l'utiliser dans The Last of Us en ligne. C'est un exemple, encore une fois. Voilà, cet arc, il va prendre de l'expérience et tu pourras l'utiliser entre les jeux et entre les plateformes. Et cet arc, si un jour tu veux le vendre, eh bien, tu peux également, puisqu'ils le disent, la propriété du NFT peut être transférée ultérieurement à d'autres entités d'utilisateurs par leur propre utilisation dans différentes simulations de plateformes. Donc, transfert, que ce soit de manière pécuniaire, via de l'argent, ou alors transfert contre autre chose. Donc, on est dans le Web 3, on est dans le NFT. Sony, ça les intéresse beaucoup, on en avait déjà parlé dans le passé. Oui, c'est quelque chose qui va arriver dans l'univers du jeu vidéo. Alors, on parle pas forcément de play to earn, c'est-à-dire jouer pour gagner. Mais en même temps, c'est peut-être un petit peu ça. Alors, soit, il y a deux solutions. Soit Sony est en train de se dire, on va implémenter des NFT dans des jeux et des licences qu'on connaît déjà parce que c'est extrêmement intéressant d'un point de vue pécuniaire et d'un point de vue jeu vidéo. Je veux dire, un objet qui évolue et que tu peux échanger, revendre, etc., c'est intéressant. Enfin, in fine, c'est intéressant. Le problème, c'est ce que les joueurs vont en faire et comment ça va créer, finalement, de l'offre, mais également de la demande. C'est ça, finalement, qui est compliqué avec ce genre d'objet. En fait, virez le terme NFT si jamais ça vous fait peur. Simplement, gardez le terme objet qui évolue et qui peut se revendre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Objet unique qui peut se revendre. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer du côté de chez Sony. Et c'est assez intéressant. Donc, on le voit, les différents inventeurs qui sont juste ici, la propriété data, les... Enfin, en fait, tout ce brevet est intéressant. Et encore une fois, on a pas mal de descriptions. On a même des petits dessins qui sont là, que je vous avais déjà présentés pour la plupart. Donc, vous voyez, NFT, Meta, Digital Asset, paf, ça passe sur la blockchain. Et ensuite, il peut être utilisé, transféré, tu vois, dans d'autres jeux Hunter Damage Weapon. C'est ce que je vous disais juste là. Donc, on est bien dans le cas de certaines armes, par exemple, dans certains jeux. Voilà, congrats, vous avez été la première personne à battre le boss. Vous avez notamment le droit maintenant d'utiliser cette arme. Donc, en fait, c'est soumis à des choses dans certains jeux. Et si tu fais ces quêtes-là, ou que t'es le premier à faire un truc sur un jeu, eh bien, tu obtiens ce NFT. Donc, tout le monde ne pourra pas l'obtenir, puisqu'on est bien sûr sur un bien unique. Et ce bien pourra être échangé et gardé. Donc, en fait, il n'y a pas forcément une volonté chez Sony de rendre ça... C'est-à-dire, de rendre ça obligatoire dans un jeu, en mode, tu es obligé d'avoir un NFT pour jouer. On va en parler juste après. Par exemple, dans certains jeux qui existent sur la blockchain, notamment Cantina Royal, que je vous ai déjà présenté, et auquel, personnellement, moi, je joue, eh bien, vous êtes obligé d'avoir un NFT de singe pour jouer au jeu. Alors, ce NFT de singe, vous pouvez l'avoir gratuitement, puisque vous pouvez jouer gratuitement, par exemple, à Cantina Royal, ou alors, vous pouvez acheter des NFT de singe aussi. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, c'est peut-être pas ce qu'est en train de faire Sony, c'est-à-dire pas créer un jeu spécialement basé sur ce NFT, mais simplement baser un jeu qui existe déjà, et offrir un objet NFT à des joueurs qui auraient accompli des choses très particulières ou qui sont les premiers à avoir accompli ces choses particulières. Je pense que vous avez compris tout cela. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, je sais que c'est un sujet un petit peu touchy, mais je trouve ça assez intéressant, parce que je reste persuadé que c'est un élément qui peut être intéressant, c'est possible d'avoir la mise au point, qui peut être intéressant dans l'univers du jeu vidéo dans le futur, à partir du moment où c'est bien utilisé et à partir du moment où c'est encadré, parce que si tu proposes un jeu NFT chez Sony, je pense que ça va être le bordel. Vraiment, ça va être le bordel, parce que les gens ne vont faire que jouer pour gagner de l'argent et les revendre. Là, finalement, c'est un objet particulier qui va être proposé à certaines personnes qui auront fait quelque chose de particulier ou qui seront les premiers à le réaliser. Donc, il y a vraiment une espèce de challenge, une espèce de prix, une espèce de récompense qui peut être intéressante. Et comme tous les prix ou récompenses, ça pourra potentiellement être revendu pour le prix que ça vaut. Soit, tu pourras l'utiliser dans les jeux de manière assez unique et montrer que c'est toi qui as fait cette chose-là, c'est toi qui le possèdes. Et donc, encore une fois, tu pourras te faire mousser un petit peu auprès de tes potes. Donc, ça peut être intéressant à partir du moment où ça ne crée pas nécessairement, finalement, une espèce de marché spéculatif dégueulasse. Parce que je sais que c'est ça qui fait peur aux joueurs, cette espèce de marché spéculatif dégueulasse. Donc ça, c'était le côté Sony, avec ce nouveau brevet qui est intéressant, qui correspond à ce qu'on pourrait attendre d'un véritable NFT non dangereux, on va dire ça comme ça. Mais il y a également, en fait, une deuxième société qui s'intéresse beaucoup aux NFT en ce moment. Et je vous le mets dans le mille, il s'agit de Pokémon Company. Et là, vous allez me dire, oulala, qu'est-ce qui est en train de se passer du côté de Pokémon Company ? Eh bien, déjà, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que Pokémon est le jeu parfait pour les NFT. Parce que le but, c'est de collectionner des petits monstres. Et donc, du coup, quand tu collectionnes des petits monstres, c'est exactement la même chose que collectionner des petites cartes, c'est exactement la même chose que collectionner la propriété sur des petites choses. Et encore une fois, il y a des cartes ou des Pokémon qui sont plus précieux, des Shinies, il n'y en a pas beaucoup. Donc on pourrait quasiment considérer que des Shinies, s'ils sont encore plus rares, peuvent être des NFT, peuvent être échangés, revendus, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté exactement de Pokémon Company avant qu'on explique précisément ce qui se passe ? Pour l'instant, la chose à savoir, c'est qu'il n'y a aucune feuille de route précise. Et ça, c'est important à noter. C'est-à-dire que Pokémon n'a pas dit on va mettre des NFT dans les jeux Pokémon. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a une offre d'emploi qui a été postée chez Pokémon Company qui dit, voilà, nous on recherche quelqu'un qui s'y connaît en NFT, qui s'y connaît en Web3, qui s'y connaît sur les jeux basés sur les NFT, par exemple, et qui pourrait nous aider potentiellement à développer quelque chose. On le voit juste là, la personne recherchée doit avoir une connaissance et une compréhension approfondie du Web3, y compris des technologies blockchain, des NFT et, slash ou, du métavers. Et, il y a deux choses qui sont intéressantes aussi quand on voit cette offre d'emploi, qui sont des déclarations qui ont été faites par Nintendo et notamment par, eh bien, par Niantic qui bosse sur Pokémon Go, puisque, eh bien, du côté de chez Nintendo, en février 2022, comment il s'appelle ? Shuntaro Furukawa avait déclaré que Nintendo trouvait qu'il y avait un énorme potentiel dans le métavers parce que c'était quelque chose de très immersif, très interactif et que ça pouvait créer des interactions sociales, des interactions au niveau du travail, etc., etc. et ça, on l'a vu aussi, alors, c'était utilisé de manière peut-être un peu mauvaise du côté carrefour, on l'avait vu notamment pendant le confinement, etc., mais voilà, le métavers, ça permet aussi, finalement, ce genre d'interactions qui sont intéressantes quand t'as pas besoin de bouger de chez toi et que tu peux avoir un lieu où vous regrouper, encore une fois, un petit peu comme Microsoft Teams, etc., mais avec un environnement propre, c'est-à-dire que t'as ton propre bureau qui est modélisé, etc., machin, donc ça peut être assez intéressant. Imaginez maintenant, où vous pouvez posséder finalement votre propre maison, imaginez finalement un FF14, si vous jouez à FF14 où vous pouvez acheter votre propre maison et que c'est très très rare, c'est la même chose, imaginez un monde Pokémon dans lequel on peut ou de façon très rare acheter une maison, voilà, dans une ville de Pokémon, dans l'avant-ville, tu peux avoir ta petite maison, potentiellement, ça peut être considéré comme ça. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, aucune feuille de route précise, mais l'univers de Pokémon s'y est quand même énormément au NFT de ce côté-là, maintenant c'est quand même assez casse-gueule, on peut quand même se casser les dents assez facilement là-dessus. Pour petit rappel, donc, il y a eu Pixelmon qui avait tenté l'aventure de proposer des collections de petits monstres, des collections de petits monstres en faisant une levée de fond, ils avaient levé pas mal, je crois que c'était un million ou deux millions si je ne dis pas de bêtises, et ils avaient créé en fait cette espèce d'horreur à gauche qui avait littéralement créé un énorme tollé parce que c'était juste ignoble en fait, donc ça avait créé un tollé ignoble. Le fondateur lui-même du projet avait dit que c'était une horrible erreur, tu m'étonnes Bernard, tu m'étonnes. Et donc du coup, afin de sauver le projet, ce qui est intéressant c'est qu'ils avaient engagé une nouvelle team qui a mis au point des illustrations améliorées que vous voyez juste là. Quoi qu'il en soit, le mal était quand même fait et évidemment, Pixelmon, on ne retient pas nécessairement des très bonnes choses de ce qui avait été proposé. Après, maintenant comme je vous ai dit, il y a des jeux de collection de petits monstres qui fonctionnent très bien et je pense notamment et je ne l'ai pas mis et je ne l'ai pas mis notamment sur le Gaming News et je vais le mettre tout de suite, notamment Axie Infinity que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne et qu'il faudrait que je vous présente où là effectivement, le but c'est un petit peu de collectionner des petits monstres et de se battre avec eux contre d'autres joueurs et aussi dans une espèce de mission, dans des missions principales. Je suis un petit peu dessus en ce moment aussi. Moi je m'intéresse beaucoup à la blockchain, je m'intéresse beaucoup aux NFT, je m'intéresse beaucoup aux cryptos depuis un petit moment maintenant. Donc c'est pour ça que je peux vous en parler assez librement sur la chaîne et que c'est intéressant en fait d'en parler. Pareil pour Cantina Royale, c'est un jeu auquel je joue pas mal, enfin je joue pas mal, je loue mes singes maintenant, j'en avais déjà parlé un petit peu, j'ai beaucoup de singes et je les loue. On en discutera peut-être sur la chaîne dans l'avenir si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, c'est assez intéressant ce qui se passe du côté de chez Pokémon Company. On n'est pas encore en train de dire qu'il y aura des jeux en NFT ou des NFT chez Pokémon Company. On est en train de dire que oui, officiellement, il s'y intéresse parce qu'officiellement, cette offre d'emploi, elle existe. Maintenant, on va pas paniquer et on va pas surtout prendre les mauvaises informations et en faire un bulgi-bulga pour le partager sur Twitter. Non, on prend les informations telles qu'elles sont. C'est que Sony s'intéresse aux NFT et développe des brevets pour créer des NFT pour des armes dans des jeux. C'est ce qui est sorti d'ailleurs du brevet que je vous ai montré et qui peut être intéressant parce que ça sera des trucs vraiment uniques et qui ne seront pas réellement des play to earn. Donc ça, c'est intéressant. Et du côté de chez Pokémon Company, on sait pas encore. On sait pas encore ce qu'ils veulent en faire. On sait que du côté de chez Niantix, puisque je voulais en parler et que j'ai oublié, du côté de chez Niantix, ils sont très intéressés par l'idée du métavers aussi. Si je dis pas de bêtises, du côté de chez Niantix, ils avaient déclaré qu'ils travaillent sur un métavers du monde réel. J'ai pas à tchoumer. C'est horrible. C'est très frustrant. Bon, c'est pas grave, peu importe. Bref, en gros, ils veulent faire de la réalité augmentée comme on les connaît chez Niantix. que si j'arrive à éterner ce serait incroyable. Et donc, du coup, ils s'intéressent au métavers. Donc, du côté de chez Pokémon Company, ça y est, j'ai réussi. Oh la vache. Donc, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer de ce côté-là. Je trouve ça très cool parce que si c'est bien développé, bien encadré et que c'est suffisamment intéressant pour les joueurs, moi, je pense que il peut y avoir un avenir pour ce genre de choses. Et j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Il faut arrêter de tout diaboliser, surtout quand on comprend mal les notions. Les NFT, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable parce que vous êtes persuadé qu'en fait, vous allez acheter une petite image sur Internet. Non, ça n'a rien à voir. Et en plus, ce n'est pas forcément que des petites images. Donc, c'est aussi des trucs qui peuvent être utilisés notamment pour jouer à des jeux et je pense notamment à des jeux où tu vas acheter finalement ton petit NFT qui peut être considéré comme un droit d'accès sur un jeu. C'est comme si tu achetais ton jeu dans un magasin et le jour où tu en as ras le cul, en fait, tu revends ton NFT comme tu revendrais ton jeu. C'est exactement la même chose et quelqu'un d'autre l'achètera, etc. Donc, c'est intéressant à voir comment ça va être développé dans l'avenir. Mais en tout cas, Sony et Pokémon Company, est-ce que je vais éternuer ? Non. Est-ce que quelqu'un pense à moi ? S'y intéressent et moi, ça m'intéresse beaucoup aussi. De toute façon, vous le savez, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux et dans les gaming news, j'en parle de manière assez régulière quand il y a des news autour de ça parce que la compréhension est à mon sens très importante, surtout sur ce sujet-là pour ne pas désinformer pour ne pas désinformer à juste titre. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez une vidéo peut-être un peu plus précis sur les choses parce que j'essaye un petit peu de... Un petit peu comme les notions juridiques, j'essaye un petit peu de les transmettre d'une manière un peu plus simple que rentrer pile dans les détails de ce qu'est une blockchain, de ce qu'est un NFT, etc. Donc, j'essaie vraiment de rendre ça plus accessible pour que tout le monde puisse comprendre assez simplement. Bref, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, sortez couverts. C'était UMB. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501